Merci beaucoup. Le Bénin, par rapport à la masculinité positive, a mis en place cette structure et a organisé au mois de mars dernier un forum national des femmes leaders sur la masculinité positive. Nous avons interrogé les hommes exclusivement, nous avons interrogé la jeunesse, nous avons interrogé les femmes, les religieux et également les hommes et femmes des médias pour demander les actions positives à mener dans le cadre de la masculinité positive et nous avons eu une floraison de propositions qui demandent à ce que nous puissions travailler avec les hommes depuis les foyers, dans les entreprises, sur les lieux de pouvoir, notamment au sein des partis politiques pour voir comment est-ce que les hommes non seulement accompagnent les femmes mais deviennent désormais des alliés pour amener ces femmes-là à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixées parce qu'une femme éduquée et qui a le soutien de son époux est une femme accomplie déjà dans sa société, une femme accomplie dans son foyer et qui pourra éduquer et donner ce qu'il faut pour la génération future. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que qui éduque une femme éduque toute une nation et nous savons que les hommes aux côtés des femmes c'est un poids très fort et nous nous demandons pourquoi ces hommes violentent leurs épouses ou leurs filles ou leurs soeurs c'est parce qu'à un moment donné il y a eu un petit problème et ce problème il faut pouvoir le dénicher c'est les problèmes quotidiens que nous vivons de manque de ressources financières qui amènent l'homme et la femme à pouvoir se corréler autour des besoins fondamentaux de l'homme parce que quand ces besoins manquent la femme est obligée de demander à l'homme ce qu'il faut pour que ces besoins soient remplis et c'est là où les discordes arrivent et au niveau du pouvoir politique nous pouvons dire que la femme c'est vrai n'a pas encore toute sa place mais les quelques-unes qui arrivent à forcer pour occuper leur place au sein des instances politiques n'arrivent pas pleinement à le faire parce que les hommes estiment que la place de la femme est à la maison pas dans la politique mais nous disons aujourd'hui que la femme a pleinement sa place dans ces milieux d'autant puisque c'est la femme qui porte l'homme et deuxièmement c'est la femme qui éduque la nation troisièmement la femme doit s'asseoir autour de la table de prise de décision pour apporter le point de vue des femmes nos difficultés et également faire savoir aux hommes que sans la femme le monde ne peut tenir donc voilà un peu ce qui se passe et nous voudrions bien qu'à travers l'élaboration de cette convention que ces points essentiels soient pris en compte afin que les violences à l'endroit des femmes diminuent pour que la société se porte mieux et là également nous pouvons le porter au niveau de nos enfants dans les écoles et également les jeunes gens je vois que la génération que j'ai en face de moi est une très belle génération mais de jeunes gens qui doivent comprendre également que tant qu'ils protègent leur maman à la maison c'est comme ça qu'ils doivent protéger leurs amis qui deviendront leurs épouses pour que les foyers soient en paix et que le monde particulièrement notre continent puisse être en paix et se développer finalement à mes soeurs de la sous-région c'est de leur demander de jouer leur partition pleinement dans leur foyer deuxièmement dans leurs entreprises et dans leur milieu de travail que ce que nous avons à faire nous puissions le faire et qu'on sache négocier avec l'agent masculine pas de violence avec l'agent masculine nous négocions notre participation au développement nous négocions notre participation à la politique et nous négocions également notre participation à l'économie c'est de ça qu'il s'agit merci beaucoup